bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage de bp pgi 4.0 alors nous allons aborder la création d'un réapprovisionnement automatique du stock alors pour cela nous allons aller dans opération documents d'achat puisque le réapprovisionnement va entraîner une commande en achat et réapprovisionnement sur cette partie là on va laisser sur suivant et nous allons sélectionner les articles que nous voulons réapprovisionner alors plusieurs possibilités déjà notre source de réapprovisionnement bien entendu ici nous allons sélectionner le stock c'est notre dépôt principal on n'a pas d'autres lieux de stockage donc nous pouvions réapprovisionner article par article ou plusieurs articles à la fois par famille d'articles sous famille d'articles nous pourrions aussi sélectionner un fournisseur et réapprovisionner ce qui concerne ce fournisseur même chose pour les familles fournisseurs et les sous familles ici nous allons voir le réapprovisionnement de la famille article l'étage donc je clique et je vais aller donc sur l'étage nous pourrions sélectionner plusieurs ici nous allons prendre que l'étage à partir de là nous allons cliquer sur suivant alors le stock de référence c'est notre stock informatique c'est à dire le stock virtuel et la quantité à atteindre nous avons le choix entre atteindre le stock minimum ça nous obligerait à réapprovisionner régulièrement ou le stock maximum ou une consommation sur une période donnée ici bien équitable a tendance toujours à réapprovisionner par rapport au stock maximum donc il faut qu'on aille au maximum de nos capacités de stockage pour les paramètres de commandes fournisseurs nous allons laisser les éléments tels que le logiciel nous le propose et nous allons aller sur suivant il nous fait un petit résumé de ce que l'on nous a ce que nous avons sélectionné et là je lance mon réapprovisionnement l'ordinateur va donc déterminer les stocks à réapprovisionner et il va ouvrir tout simplement une commande cette commande voyez il a déterminé qu'il fallait que nous achetions ou commandions des yaourts au lait entier sur lit d'abricot 22 et 24 yaourt vanille à partir de là bien entendu soit je fais confiance à mon ordinateur et je valide et je transfert tout pour commander à mon fournisseur soit bien entendu je vérifie et je pourrais même si j'en avais là l'opportunité ajouter d'autres d'autres références à ma commande alors bien entendu on va mettre à jour certains éléments ici la commande était au 12 mars 2012 mon fournisseur donc bien entendu je mets à jour la date de référence il me demande de mettre à jour les tarifs je fais la même chose et ma commande est au fournisseur green me à partir de là je retombe sur le procédé habituel d'une commande je l'enregistre je la transfère etc donc là je vais l'enregistrer et je vais fermer ce que j'en ai terminé ici simplement oui et opération terminée je n'ai plus qu'à faire parvenir cette commande à mon fournisseur voilà j'en ai terminé avec cette petite leçon sur le réapprovisionnement automatique et je vous dis à bientôt au revoir